Bonjour à tous et bienvenue sur DSTV, alors Maya réagit au passage de Maïva Guénam sur TPMP. Alors je ne comprends pas tout ce qu'elle dit, mais je vous laisse quand même écouter. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé pour ma tête, je suis en fin de journée. Il n'y a plus rien qui va. J'ai vu des extraits sur Instagram où Maïva est incendiée chez elle apparemment. Et elle ne va surtout pas à mon poste. Et t'as le petit bigleux là avec ses lunettes qui se permet de parler de son train de vie. Comment tu peux oser mélanger le train de la personne à ce qu'elle a subi ? Bon, à l'heure actuelle, Maïva Guénam, c'est pas une de mes meilleures amies, mais on est en bon terme, on s'est expliqué. Il n'y a plus rien entre nous et c'est pour ça que je me permets de prendre la parole. Et même si on était en conflit, il m'énerve pas en se frustrer de la vie. C'est quoi ton problème ? Ton émission de merde là à la radio, elle fonctionne pas ? Et l'émission de merde que t'avais sur TikTok où tu espérais avoir des influenceurs et que personne de ta cala n'a pas fonctionné, c'est pour ça que tu l'as ici à travers la gorge ? Qu'est-ce que t'as, t'es frustré ? Qu'est-ce que t'as ? Et comme il a dit à Mathieu, bravo d'ailleurs, tu viens habillé avec toutes les marques et tu oses ouvrir ton bec, mais t'es un malade mental en fait. Ça te frustra, détente, fais-toi, fais une thérapie pour enlever cette frustration parce que vraiment ça se voit que t'es haineux et t'es un petit jaloux, d'accord ? Ah, je croyais qu'elle demande à part, bon. Donc sous prétexte que tu as de l'argent, que t'es connu, on vient te brûler, on te tue, c'est normal. Tête de queue là. Il m'énerve ce connard. Vraiment, t'es un petit connard, hein ? Moi, tu me... sur le plateau architecte, je te remets bien à ta place. Je pense qu'on t'a pas assez remis à ta place. Ça te frustrait. Y'a aucune des émissions qui va fonctionner chez toi. Et nous, les influenceurs, on va jamais venir chez toi, ça va ? Tu vas rester juste sur Touche pas à mon poste parce que, justement, tu nous t'accules souvent, nous, les influenceurs. D'accord ? Ça, je compte emmerde, déjà de hant. Et t'as pas le droit à la parole quand tu viens habiller... Quand tu viens te la paie. Tu sais, je connais pas ton prénom tellement t'es inintéressant. Je comprends ta frustration. Tu sais pourquoi ? Je comprends pourquoi tu cherches à chaque fois le clash avec les influenceurs. Comme tu n'as pas eu de buzz avec tes émissions de merde, je le répète, parce que je sais que ça te fait rien. Tu veux trouver le buzz sur Touche pas à mon poste. Donc, à chaque influenceur qui vient, tu l'attaques. T'es le premier à ouvrir ton bec. Et des fois, tes arguments, ils sont même pas bien fondés. C'est n'importe quoi, c'est mélangé. C'est de la frustration, tout simplement. J'ai remarqué, tu ne tiens toujours pas la rue. Tes discours, ils sont nuls. À chaque fois, tu trouves la petite guette pour parler de notoriété, d'argent, comme je t'ai dit. Mais quoi, j'ai une question pour toi. Tu n'es pas bien assez, Sahil ou quoi ? Tu dirais que t'es mal. Moi, je pense vraiment que t'es assez bien payée. Surtout que tu comptais sur TikTok pour te payer avec les vues des influenceurs. Ça n'a pas marché. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ? Elle n'est pas là-bas. Tu ne vas jamais devenir un influenceur. C'est vrai qu'il va t'utiliser et un jour, il va te jeter comme une merde parce que t'es une petite merde. Et les influenceurs, malgré qu'on parle de nous, malgré qu'on nous dénigre, on restera toujours là. Ça va ? Et va quand t'es vue sur YouTube, arrête de bander sur les vues des influenceurs. 300 vues là. Qui se battent entre eux. Oh putain, tu m'énerves putain. C'est peut-être ta classe. Oh ta colo là, jeune pipi, t'es dégueulasse, sale moche. En plus d'être moche, t'es frustrée et tout.